Aujourd'hui, je te propose de faire une séance de musculation complète sans presque aucun matériel. Comme tu peux le voir, on va s'aider notamment d'anneaux mais également de bandes élastiques. Et pour nous faire la séance, c'est Antoine, notre coach sportif, qui va s'y coller. Au programme, trois exercices au niveau du bas du corps, deux exercices au niveau du haut du corps et un exercice d'abdos. Donc pour chacun de ces exercices, il y aura une explication avec des consignes de la part d'Antoine et qui va nous montrer comment faire les mouvements. Et sur la deuxième partie, bien évidemment, je vais me prêter au jeu et c'est moi qui ferai. D'ailleurs, en parlant d'Antoine, si tu veux suivre un programme sportif pour prendre du muscle, perdre du gras ou également un suivi au niveau nutritionnel, Eh bien, tu as la possibilité de faire appel à Antoine exactement comme je le fais au travers de cette chaîne. C'est le premier lien dans la description de la vidéo YouTube. Il te suffira simplement de répondre à quelques questions et comme ça, Antoine pourra revenir vers toi. Allez, sans plus attendre, on passe à la suite de la vidéo. Donc sur cet exercice-là, le leg curl avec bande, ce qui est important, c'est d'engager le bas du ventre, le bas du dos, les fesses pour ne pas cambrer ou arrondir avec le bas du dos et bien isoler l'ischio-jambier, donc l'arrière de la cuisse, ce qui me permet de ramener le talon au-dessus du glou. Je contrôle la descente et je vais chercher à mettre un peu de vitesse sur la montée. Tout simplement, vous pouvez poser la tête sur le dos de vos mains ou avoir la tête relevée, être sur les avant-bras, c'est vraiment comme vous voulez. Et donc voilà. Là, ce que tu peux faire, Kevin, maintenant, c'est de ramener les orteils en direction de ton tibia pour engager un peu plus les ischios. Ça, c'est un exercice qui est très simple, mais très effectif. En fonction simplement de la restance de la bande et de la distance à laquelle vous êtes du point d'ancrage, vous allez augmenter l'intensité de l'exercice dans l'istre-jambier. Donc voilà, là, je vous ai mis un petit peu, Kevin, mais ce n'est pas bien grave parce que la bande est quand même relativement forte et qu'il en est à sa 20ème répétition, spécialement pour vous. On va montrer la variante à deux jambes. Voilà, ramène les orteils un peu vers tes tibias et là, tu peux faire à deux jambes. Voilà, c'est du direct, on improvise, mais ça a du bon et c'est tout à fait envisageable de le faire à deux jambes. Ça peut être une façon d'augmenter l'effort une fois qu'on a fait les deux jambes l'une à part de l'autre ou alors simplement d'avoir une régression un petit peu plus facile. Allez, on enchaîne avec le deuxième exercice du bas du corps avec les fameuses fentes. Le genou au-dessus de la cheville, on serre un petit peu le bas, franchement, on active le centre du corps pour être stable dans cette position-là. Voilà, donc là, Kevin, il est bien stable. Nickel, il active bien ses fessiers pendant la fente. Et donc également, ce qu'il va falloir, et ce que Kevin fait bien, c'est de ne pas mettre les deux pieds sur la même ligne, sinon vous allez être très instable. Donc gardez vraiment bien votre largeur de hanche quand vous faites votre fente, en fait. Voilà, comme ça vous êtes bien stable. Plus le genou, il va passer en avant de la cheville, en fait, et des orteils, plus vous allez cibler les quadriceps. Au contraire, plus le genou, il va rester au-dessus de la cheville, et plus on va cibler les fessiers. Et c'est ce qu'on veut, nous. Donc si vous voulez le même fessier que Kevin, vous avez l'exemple en image. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc là, sur le split squat, ce qu'on peut appeler aussi fente profonde, on va chercher à étirer la hanche, et à mettre de la tension en position de flexion complète, au niveau du genou et de la cheville, mais aussi de la hanche. Et on va remonter. Donc dans cette position-là, je me mets de face. Si on est trop serré, on ne va pas être bien, comme pour n'importe quelle fente. Donc il faut vraiment être stable. Et à partir de là, je vais pouvoir pousser bien mon genou en avant, jusqu'à arriver à ce que ma cuisse, l'arrière de ma cuisse, touche, soit en contact avec mes mollets. D'accord ? Et je peux tout à fait avoir le talon qui se décolle là. Ce n'est pas du tout un souci, c'est quelque chose de normal. Même si moi j'ai l'intention de garder le talon dans le sol, il se décolle, et au fur et à mesure du temps, la structure ici va s'assouplir. Je vais gagner aussi en force et je vais pouvoir garder le talon au sol. Donc dans un premier temps, vous n'en faites pas sur ça. Exercice très intéressant parce que vous allez renforcer le quadriceps au niveau de la portion du genou. Et tirer la hanche de la jambe arrière. Vous allez bien étirer la hanche et quand vous allez remonter, toute la partie quadriceps avant de la cuisse au niveau du genou va travailler fort à vous faire remonter. Donc je contrôle bien ma descente. Je garde le talon dans le sol si je peux, mais sinon ça se décolle, il n'y a aucun souci. Je marque une petite pause et je peux remonter. Donc là, je suis gainé sur ma jambe arrière, mais mon genou peut être un petit peu détendu en fin de mouvement. C'est tout à fait aussi normal. Voilà. Là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu mettes ton pied arrière un petit peu plus loin. Voilà, de manière à ne pas être gêné quand tu vas descendre. Parce que si tu rapproches trop tes pieds l'un de l'autre, quand tu vas descendre, tu vas être bloqué, ton genou va toucher le sol, tu ne pourras pas descendre. L'idée là, c'est que tu pousses ton genou le plus loin possible et que tu viennes toucher le mollet avec la partie arrière de tes cuisses. Magnifique. Voilà. Fais-en encore quelques-unes. Voilà. Donc là, je suis sûr que Kevin, il sent sa hanche droite qui s'étire. Et puis, ouais, et bien l'avant de la cuisse, le quadriceps au niveau du genou. Et donc ça, c'est un mouvement super rentable parce que vous allez muscler votre cuisse, l'avant de la cuisse, cette portion au niveau du genou qu'on a du mal parfois à renforcer. Et étirer en même temps votre hanche. Ça fait également du bien à votre cheville. Une petite dernière, Kevin. Et puis je te poserai une petite question en position basse, la position la plus confortable du mouvement. Kevin, que penses-tu du temps aujourd'hui ? Je ne sais pas, je suis concentré là. On a le meilleur des modèles. Et voilà. Donc là, vous pouvez voir que même en ayant une petite assistance simplement pour la stabilité et se rassurer, l'intensité, elle est là. Ça ne fait pas de cette régression quelque chose de moins bien ou négatif par rapport au mouvement sans assistance. C'est simplement une étape préliminaire à retirer cette assistance qui nous aide pendant X séances, X semaines. Donc, un exercice de tirage vertical avec des anneaux. Une régression qui est super intéressante, que ce soit pour apprendre les tractions ou pour progresser aux tractions, même pour quelqu'un d'avancer en fait. On va mettre les pieds au sol. Cet exercice s'appelle le baby pull-up. Et vous allez voir avec Kevin juste après que l'exercice, il est très intense et qu'on peut moduler l'intensité facilement, tout simplement, en s'aidant plus ou moins de la force de ses jambes et de ses pieds. Voilà, donc là, Kevin, il a ses pieds qui sont en dessous de son bassin, sous la ligne des anneaux. Ça reproduit vraiment bien les sensations qu'il pourrait avoir lors d'un tirage vertical quand il ferait une traction. Et il s'aide... Il y a un truc ? Donc là, Kevin, il s'aide le moins possible de ses pieds. C'est pour ça qu'il finit sur ses orteils. Mais on pourrait très bien imaginer qu'il termine le mouvement en ayant les talons au sol, s'il avait réglé les anneaux dans ce sens-là. D'accord ? Voilà. Donc, il suffit après juste de bien régler les anneaux. Mais voilà, donc, talons au sol, c'est plus facile. Si je garde les talons décollés, c'est moins facile. Et puis, ensuite, il y a l'assistance qu'on va mettre dans les jambes qui fait qu'on va moins utiliser les bras. Et vous pouvez utiliser cette régression à l'intérieur même d'une série ou pour toute une séance pour chaque répétition du mouvement. Cinquième exercice, deuxième exercice du haut du corps, les push-up, les fameuses pompes qui sont réalisées à la perfection par notre coach Antoine. Donc, super mouvement pour progresser sur les pompes ou réaliser ces premières pompes. Bien engager le centre du corps, les fessiers. Et quand on décolle les mains, on imagine qu'on contracte le dos et qu'on envoie les coudes dans le ciel. Il y a vraiment une notion de tirage. Et je ramène fort les mains dans le sol. Je veux taper le sol avec les mains. Pas ! Voilà, donc là, ici, super. On garde la courbure lombaire naturelle. On voit les coudes bien en avant des épaules. Plus les coudes sont en avant des épaules, plus c'est intense. Le haut du dos arrondi. Courbure lombaire naturelle en bas. Grosse tension dans le bas du dos et dans le bas du ventre. Tu confirmes, Kevin ? Je confirme. Super, excellent. Et donc, lui, l'objectif, ça va être dans quelques semaines de pouvoir être sur un seul genou. Et puis après, décoller les deux genoux. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Il est solide. Bravo. Voilà pour cette vidéo de musculation sans presque aucun matériel. Comme tu peux le voir, on peut réellement travailler avec une simple paire d'anneaux et quelques bandes d'élastique. En plus, allez, tout confondu, tu vas en avoir pour 50, 60 euros grand maximum. Tu peux t'entraîner dehors. Tu peux profiter du soleil. Et quand on est enfermé toute la journée devant un ordinateur, c'est quand même beaucoup plus sympa. Voilà, si ce genre de vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner. Et puis, n'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et quant à nous, bien évidemment, on se retrouve pour une prochaine vidéo.